Arrêté en Thaïlande en 2019 alors qu'il avait 51 ans, Jean-Christophe Keno, ex-professeur de français expatrié à Singapour, est accusé de nombreux viols et agressions sexuelles sur une cinquantaine d'enfants en Asie du Sud-Ouest durant 30 ans. Il sera jugé dès ce vendredi 3 novembre. Lorsqu'ils sont venus le chercher le 30 mars 2019 chez ses parents à Besançon où il s'était réfugié, les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes n'imaginaient probablement pas l'ampleur de la situation qu'ils découvriraient. Jean-Christophe Keno a été recherché par la police pour avoir été arrêté deux mois plus tôt dans une chambre d'hôtel thaïlandaise en compagnie de deux garçons de 14 ans. Une affaire malheureusement courante mais que les autorités locales ont décidé de médiatiser. Ils ont diffusé son portrait expliquant avoir trouvé du Viagra et des préservatifs en quantité ainsi que du matériel vidéo attestant des sévices commis sur ses victimes payés une trentaine d'euros. Le suspect était emprisonné mais il est ressorti quelques jours plus tard après avoir payé une caution de 8000 euros. Jean-Christophe Keno a été libéré et a récupéré son passeport. Grâce à des passeurs il a pu partir en Malaisie transiter par le Qatar puis par la Suisse afin de venir à Besançon retrouver ses parents. Alerté par Interpol, la police française a réussi à localiser mais aussi à mettre la main sur ses archives personnelles. Une dizaine de journaux intimes et de disques durs documentant en détail ses pratiques pédocriminelles. Notamment 170 000 photos et vidéos le montraient en compagnie de mineurs dont certains n'avaient même pas 11 ans. Au cours de l'enquête, Jean-Christophe avouera sans aucune honte à voir payer les enfants plongés dans la pauvreté afin d'assouvir ses fantasmes. Installé à Singapour, pure Malaisie, il se rendait régulièrement à cet effet en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie et au Sri Lanka. Les notes et les vidéos retrouvées sont accablantes, révoltantes. On y voit de pauvres enfants effusés, frappés, qui souffrent pour que Jean-Christophe Keno puisse assouvir ses fantasmes et ses perversions. Celui-ci minimise sous-entend que certains auraient pu s'amuser et qu'ils aimaient jouer aux stars du porno avec lui. Face au nombre de victimes, au moins une cinquantaine et à la complexité des enquêtes toujours en cours dans plusieurs pays pour les retrouver, l'enquête s'est scindée en deux parties. La première, qui concerne la Malaisie, est jugée depuis ce vendredi 3 novembre jusqu'au 7 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Jean-Christophe Keno doit répondre de viol et d'agression sexuelle sur 25 garçons qui ont pu être identifiés. Lors de ce procès hors normes, qui débute ce vendredi, il sera question de reconnaître la culpabilité de Jean-Christophe Keno dans cette affaire de pédocriminalité itinérante qui touche l'Asie. Il devrait aussi répondre de ces faits devant la justice de Malaisie.